Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis habillée pareil que dans mes précédentes vidéos puisque aujourd'hui je filme un vlog, j'ai déjà filmé un partenariat, voilà, et là je re-filme encore vu que je peux, j'ai l'occasion là aujourd'hui de faire plein de choses, donc je le fais ne vous étonnez pas, donc si j'ai le même vêtement sur plusieurs vidéos, voilà, je ne vais pas me changer juste pour faire des vidéos bref, donc on se retrouve dans une vidéo unboxing comme vous avez pu voir dans le titre, donc c'est un unboxing de chez AliExpress basiquement, donc on va voir ça ensemble, alors il y a un truc, déjà je ne me rappelais plus mais voilà donc j'ai commandé ça, je ne me rappelais plus du tout, donc j'ai pré-ouvert parce que comme je dois recevoir d'autres trucs bah j'attendais, alors attendez parce que j'ai plus de place dans ma caméra, c'est un peu compliqué quoi voilà, bon j'ai fait un peu de place dans ma caméra parce que là je n'avais plus de place mais j'ai tout mis sur mon ordinateur j'ai juste oublié de supprimer dans la caméra donc là j'ai les fenêtres qui sont ouvertes pour que mes chats puissent sortir, donc si vous entendez du bruit, c'est normal je suis désolée, déjà, parce que je crois qu'aujourd'hui il y a un mariage et du coup ça klaxonne un peu dehors donc bon, bref, donc là c'est une commande, donc j'ai pré-ouvert mes petits colis là parce que j'attendais quand même pas mal de choses et je voulais savoir si ça c'était un partenariat ou pas, ou si c'était un truc parce que j'avais acheté des trucs pour ma salle de bain voilà, mais non, c'est des DP, alors attendez je vais achumer donc on a, donc c'est une commande de chez, je crois que c'est Hippo alors attendez, parce que je ne sais plus je ne sais plus du tout je crois que c'est normalement de chez Hippo Home Store, un peu comme ça donc, bah je vais regarder ça tout à l'heure de toute façon alors, on a donc tout le kit basique voilà, rien d'extraordinaire alors attendez, je vais vous baisser du coup pour qu'on voit mieux tout ce que je fais alors, voilà, on va se mettre comme ça, comme ça on voit un peu mieux ce que je fais donc, tout le kit basique, rien de spécial, rien d'extraordinaire donc, voilà, ça va partir à la poubelle concrètement, ça serait bien qu'il demande si on en a besoin ou pas mais bon, ok, donc on a là les diamants, je vais voir ça tout à l'heure donc là, on va voir pour la toile, donc c'est très bien emballé voilà, un petit goudin là, et du papier de bulle bon, je vais faire ça comme ça, voilà c'est mignon alors, c'est une toile mystère et c'est une toute petite vraiment, vraiment toute petite j'ai pris toute petite parce que je voulais voir ce que ça donnait donc comme vous pouvez le voir, c'est minuscule alors, je vais juste un peu plus mettre comme ça c'est vraiment minuscule, c'est du 20 par 20 et encore, je pense que c'est du 15 ouais, c'est du 15 par 15 en vrai mais la toile fait 20 par 20 voilà alors, on va un peu donc c'est une toile mystère voilà, c'est un DP mystère c'est bien imprimé voilà, ça fait longtemps que j'avais pas vu de DP mystère et ouais, c'est tout blanc du coup donc on va rabattre les côtés je vois pas du tout ce que ça peut être là en tout cas vu que c'est en plus petit donc c'est encore plus flou alors hop et ah, ça sent grave la colle oh là là pour les toiles mystères j'aime bien le petit papier blanc comme ça, on peut vraiment pas voir ce que c'est donc là, elle est aplatie on a donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 bon donc on a 29 couleurs on va couvrir le sachet de jamais il y a beaucoup de monde dehors donc c'est pour ça que je parle de ce mot parce que j'ai pas envie de m'entendre alors donc il y a déjà des diamants qui se font la malle là oulala, il y a un truc qui est ouvert il y a un sachet qui est ouvert voilà alors il y a un sachet qui est ouvert et c'est un rose hop donc bah écoutez on va essayer de rattraper tout ça tac donc j'ai aussi alors j'en ai 2 qui sont ouverts oh là là la galère alors je sais pas s'ils sont ouverts ou c'est juste comme ça de base parce que ah oui ouais mais je vois pas par où il est ouvert ah ok c'est là il y a une petite fente qui est ouverte ici oh là là c'est dans les 2 oh non mince alors attendez donc ça ça va avec ça 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 va ici je vais les mettre dans les petits sachets transparents est-ce que j'en ai là d'ailleurs non même pas bon hé il me faut un petit sachet transparent bon j'avais déjà fait un unboxing tout à l'heure donc je vais récupérer ça bon bah écoutez pour l'instant on va laisser ça comme ça j'ai pas de scotch là tout de suite avec moi on va faire avec les moyens du bord voilà bon et celui-ci alors là galère c'est une grosse galère je sais pas s'il est ouvert en fait celui-ci c'est ça ou pas d'ailleurs bon c'est la même couleur alors là déjà je vois qu'il y a plein de roses dans l'EDP bon c'est cool hein parce que je sais pas si vous allez voir ma vidéo d'avant j'ai beaucoup beaucoup de bleu et là maintenant j'ai beaucoup de roses alors est-ce qu'il y a un sachet qui coule là ou pas là ça a l'air de pas couler ensuite là ça a pas l'air non plus hop hop voilà je fais tout tomber comme ça on peut tout rattraper tac j'espère en tout cas que vous allez bien là du coup c'est un peu long je vais sûrement couper quelques parties bref bon bah écoutez j'ai en tout cas vu bien les diamants donc il y a du jaune il y a du bleu il y a du vert il y a du blanc cassé il y a plein de roses en tout cas il y a un violet très foncé il y a du jaune moutarde comme ça que j'adore comme moi voilà maintenant j'ai trouvé celui qui me correspond mieux même là ah oui c'est exactement hop là c'est là c'est couleur de ma peau donc je sais pas du tout ce que ça peut être pour l'instant là comme ça vu d'un point de vue extérieur on peut pas trop savoir donc on a là la petite feuille de route tac ouais 29 couleurs en tout cas au niveau quantité ça se vaut en même temps c'est une petite une petite poêle bon je vais vérifier légèrement tout à l'heure voilà vu que bah du coup vu que bah il y en a qui sont partis ah mais en fait il y a un trou dans le sachet du coup bon bah il y a rien qui va je vais essayer de faire ça de l'autre dans le sachet ok bon ça c'est bon avec ça donc ça je vais le mettre de côté alors bon ça on va on va aller jeter hein tout à l'heure on va jeter ça tac 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 ensuite donc on a un deuxième d'épée donc ça c'est une toile mystère d'ailleurs bah je crois que c'est de Hippo Home Store hein mais par contre je suis déçue parce que normalement c'était censé être avec des diamants AB et bah là je n'en vois pas donc très déçue voilà vraiment vraiment déçue c'était censé être avec des diamants AB c'est pour ça que j'avais pris parce que sinon bah je m'en fous moi voilà de actuellement avoir une toile d'épée mystère ou pas bon bah c'est pas grave ensuite qu'est-ce qu'on a cool 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 alors on a du Tini Art ah oui j'avais pré-ouvert ça je crois on a Tini Art donc j'espère que il y a du AB dedans du coup très bien emballé comme d'habitude un Tini Art j'adore hop 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 alors en plus c'est du papier transparent donc ça je kiffe la toile elle est légèrement pailletée ça c'est kiffant aussi elle colle hyper bien il n'y a aucun souci pour ça hop ah non il n'y a pas l'air d'avoir de diamants AB dans celle-ci bon bah écoutez il était censé y en avoir donc je vais voir avec Tini Art parce que je leur ai demandé ils m'ont bien dit qu'il y avait des diamants AB dedans donc pas très contente là c'est des diamants basiques moi je voulais du diamant AB parce que comme c'est un truc voilà horreur boréale un peu là bah je suis déçue franchement là c'est un unboxing décevant voilà je pense que là vous voyez bien avec l'image pour éviter le reflet je vous le montre de ce côté voilà c'est un petit ours blanc des neiges là avec de l'horreur boréale là avec une branquise ici donc voilà c'est deux petits deux petits ours blancs c'est les autres oui c'est une 20 par 30 et je pense que ça doit être une réelle 20 par 30 à mon avis non peut-être pas non non c'est pas une réelle c'est une 15 par 25 du coup bon bah je suis déçue je suis déçue mais après la qualité elle est vraiment bien j'aime beaucoup la qualité des toiles de chez Teeny Art franchement elles sont grave bien on va voir par rapport au diamant donc ce qui est bien c'est que c'est dans des sachets zip mais grave déçu il n'y a pas de diamant à B alors que c'était censé être comme ça je regarde au cas où mais non non c'est un DP basique vraiment 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 déçu ouais alors par contre c'est bien rangé ça c'est cool mais vraiment vraiment déçu il n'y a pas du tout de diamant à B pas du tout pas du tout par contre leurs petits sachets là ils sont vraiment bien regardez moi ça il y a le numéro qui correspond au truc à côté donc c'est trop bien il n'y a pas besoin de mettre la DMC ou quoi donc ça c'est très très bien ça c'est cool ça franchement ça c'est sympa mais pas de diamant à B égal déception donc là c'est un peu un unboxing de déception alors la qualité elle est là il n'y a pas de soucis par contre je vais voir avec eux parce que normalement il y a des diamants à B je ne comprends pas trop il faut que je vois avec eux parce que c'est pas normal ah bah voilà regardez toutes les sociétés de DP qu'ils ont donc il y a le diamant de Artcraft store donc comme je vous avais dit dans une vidéo avec les diamants à B il y a tinnyart.com tinnyart.com diamantartcraft.com voilà si vous voulez retrouver les trucs après elles sont de qualité quand même les toiles il n'y a pas de soucis pour ça mais grave déçu parce que pour moi il était censé avoir des diamants à B au moins du blanc là pour faire bah je pense que je vais je vais prendre le blanc qui me restait pour les DAC pour faire un peu les AB ici parce que sinon je suis complètement déçue sinon il me reste aussi du bleu d'une autre toile que je peux faire là sur les côtés là le bleu il ressemble fortement ici déçu déçu vraiment déçu je vais essayer de chercher aussi le violet là le violet J donc le 340 en AB si ça existe je vais essayer de voir sur AliExpress mais grave déçu là franchement non quoi bon bah écoutez j'aime beaucoup la toile ça c'est sûr j'aime beaucoup la toile par contre c'était censé être du AB et ils me l'ont bien dit parce que j'ai demandé si leur toile avait du AB parce que je voulais celle là à la base et ils m'ont dit oui qu'il y avait des diamants AB bon mais la toile par contre elle est vraiment bien on dirait un peu de la feuille de papyrus ou un truc comme ça là c'est pas comme d'acte du velours mais c'est du ça me rappelle vraiment du papier ouais un peu papyrus quoi je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je sais que une fois ma mère elle avait dit ça pour un projet qu'elle avait mais qu'elle avait utilisé ce genre de papier et j'aimais beaucoup moi la texture enfin bref 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 bon bah écoutez déception c'est pas grave tant pis faut faire avec en tout cas bon bah quand même contente parce que c'est de la qualité mais mais voilà voilà bah écoutez j'espère en tout cas que cette unbotin vous aura plu bah là du coup j'ai pas vraiment de bon plan parce que c'était censé être un dépit mystère avec AB d'ailleurs moi je vais faire un litige parce que il y a marqué avec AB donc j'ai acheté que ça il y avait marqué avec AB et à partir du moment où je vois qu'il n'y a pas d'AB ben litige parce que c'était pour ça que j'avais acheté voilà teeny art bon je vais voir avec eux pourquoi là dans cette toile je n'ai pas d'AB je sais pas donc voilà bah écoutez je vous laisse là je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo prenez soin de vous et donnez moi si vous avez des vendeurs qui font d'autres des AB sur AliExpress voilà bisous ciao